bonjour donc voilà je suis de retour pour la 101e vidéo du webcafé donc j'ai hésité je me suis dit qu'est ce que je fais ce que j'arrête à 100 est ce que je continue jusqu'où je vais aller est ce que je continue tant que j'ai des idées est ce que je ne sais pas en fait bon bah je m'étais fixé un objectif au départ qui était d'en faire au moins 100 et puis quelques semaines après je me suis dit ou après tout je trouve assez facilement des des sujets donc et si j'allais jusqu'à un an un an de vidéos ce qui fait à peu près au moins les week-ends un peu plus de 300 vidéos donc en fait je sais pas je sais pas je sais que tous ceux qui regardent le programme et me croisent dans la vraie vie me complimentent parce qu'ils me disent que ça leur sert vraiment à comprendre le business sur le web donc bah tant mieux c'est super je pense que donc pour pour tout pour vous en fait pour tous ces gens là je vais je vais continuer même si c'est vrai que c'est c'est souvent beaucoup de travail un peu compliqué et je dirais une investissement en termes de temps qui n'est pas qui est pas qui est pas léger quoi ceci étant dit fin de la parenthèse il y a quelques semaines je vous ai parlé du parcours de décision d'achat sur internet je vous mettrai la vidéo uniquement pour ceux qui regardent sur youtube parce que les autres plateformes ne permettent pas de faire des liens donc comme d'habitude je vous mettrai la vidéo ici et puis je vous mettrai également une autre vidéo cette autre vidéo parler il ya également quelques semaines du cold emailing vous savez j'avais déjà abordé plusieurs fois le sujet sur on a le droit de faire du spam en b2b pas en b2c les différentes obligations qu'on a quand on fait de l'emailing spam en b2b qui pour le coup n'en est pas parce qu'en fait comme on a le droit de faire du spam en b2b et bien ce n'est plus du spam ça devient du cold emailing aujourd'hui on va imaginer quelques astuces techniques pour essayer grâce au cold emailing d'identifier sur quels jalons du parcours d'achat sont vos prospects tout au moins ceux qui reçoivent votre votre newsletter ou votre cold emailing je rappelle la différence une newsletter c'est quelque chose de régulier qui a pour objectif d'informer vos prospects sur l'évolution de votre entreprise et de vos services dans le cadre du nurturing là aussi il ya une vidéo que éventuellement je mettrai que sûrement je mettrai d'ailleurs et puis le cold emailing l'emailing on va aller shooter en masse des gens pour qu'on connaît pour 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 les attirer vers le code emailing donc peut-on utiliser ces techniques pour identifier le jalon sur lequel se trouve votre prospect sur son parcours de décision d'achat je vous rappelle les quatre jalons premier de ce côté là je ne sais pas que le prospect ne sait pas que vous existiez il ne sait peut-être même pas qu'il a besoin de vous deuxième jalon il a appris qu'il avait besoin de vous il a appris vous existiez mais il va d'ailleurs d'abord se renseigner se former s'informer en profondeur sur sur la méthode le produit le service et qu'ils recherchent c'est ce qu'on appelle la phase pour le contenu expert ensuite il va y avoir la phase émotionnelle c'est à dire que là il va falloir démontrer au prospect qu'on est non seulement compétent pendant la phase expert mais qu'on est en plus gentil fiable et qu'on a des valeurs qui sont proches des siennes ensuite le dernier jalon qui va être le contenu promotionnel où là on va faire notre offre commerciale pure pour motiver le prospect lui permettre de passer cette dernière phase qui fera de lui enfin un client alors évidemment je reviendrai sur ce parcours d'achat c'est pas tout le temps aussi figé c'est pas tout le temps aussi précis mais c'est quand même une bonne une bonne je dirais une bonne trame une bonne un bon pattern de de travail donc tout le problème consiste à identifier l'endroit où se trouve un prospect lorsqu'il vous contacte ou lorsqu'il arrive sur sur l'un de vos sites l'un de vos réseaux sociaux ou lorsqu'il ouvre l'un de vos emailing pour ce faire moi j'utilise une petite technique qui est assez simple qui consiste à mettre trois ou quatre pavés dans la dans l'email et chacun de ces pavés va correspondre à un dirais-je comment dirais-je à un état un jalon sur le parcours d'achat le premier pavé va être un pavé qui va pointer sur du contenu expert le deuxième pavé va être un pavé qui va compte pointé sur du contenu disons de type émotionnel où on va expliquer nos valeurs nos expériences etc et le troisième pavé va quant à lui pointé sur une offre commerciale pure et dure oui je parle de trois pavés alors qu'il ya quatre jalons on peut éventuellement ajouter un premier pavé qui va détailler ce qu'on fait qui va attirer l'attention du prospect sur sur comment dirais-je sur sur son éventuel besoin moi général je le fais pas sous forme de pavé je fais plutôt sous forme de texte au tout début c'est à dire que bonjour monsieur client vous avez tel problème j'ai telle solution cliquez ici là c'est à dire que là on est vraiment dans la phase initiale par là et après je mets trois pavés qui vous correspondent aux trois phases suivantes émotionnel promotionnel expert émotionnel promotionnel je vais y arriver bien sûr tout ça va pointer sur des pages ou va pointer sur des liens qui vont être au même suivi par du marketing automation c'est à dire qu'à chaque fois qu'un client va cliquer sur l'un des liens mon marketing automation va le positionner va le mettre va le déplacer dans une base de données spécifiques ce qui me permettra d'identifier qui a cliqué sur quoi et donc de savoir de connaître le sujet qui intéresse plus particulièrement l'internaute qui a cliqué et comme ça je peux me dire que j'ai de bonne chance pour cet internaute qui a cliqué sur du contenu expert qu'il se trouve sur le jalon expert de son processus de décision d'achat ensuite je vais pouvoir lui proposer des contenus experts puis des contenus un peu émotionnel etc etc le prendre par la main en quelque sorte tout au long du parcours d'achat pour qu'il finisse par devenir un client ce travail c'est du nurturing je vous mettrai également la vidéo où j'ai parlé du nurturing c'est infernal je vais arrêter de faire ça parce que comme j'en fais de plus en plus des vidéos bientôt ça sera toujours vidéo 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 enfin bref je vous la mettrai quand même et vous allez commencer comme ça à pouvoir imaginer des des processus automatiques d'acquisition de prospects de leads pas trop cher qui vous permettront de d'attraper des clients alors ces méthodes sont évidemment des méthodes qui sont utilisées par des sociétés un type compagnon avec les avec l'adwords etc etc et qui vous vendent eux des leads très très cher à peine qualifiés que vous devez partager avec avec différents prestataires du même domaine d'activité que vous alors les prospects que vous allez attraper en utilisant du code emailing et du marketing automation seront si c'est bien fait quant à eux vraiment vraiment qualifié donc voilà j'espère que j'ai été clair toute façon si ça n'a pas été le cas vous pouvez me contacter et m'envoyer à skype un email un sms un coup de téléphone enfin tout ce que vous voulez où ça vous suit me même laisser un commentaire dans la vidéo est alors là pour m'encourager à aller jusqu'à 300 vidéos qui est mon nouveau challenge abonnez vous mettez moi des lacs et surtout cliquez sur la petite cloche parce que ça ça va vous permettre de recevoir un email à chaque nouvelle vidéo si vous avez installé l'appli youtube sur votre mobile ça vous affichera directement la vidéo et vous pourrez la regarder en direct sur votre mobile donc c'est quand même sympa c'est surtout sympa pour moi ça va me permettre de d'être encouragé et puis bah écoutez je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo du web café bonne journée